À peine acquitté, Benjamin Mendy intègre un club de Ligue 1. Les choses s'accélèrent pour Benjamin Mendy. Après de longues années de galères, de prison et de procès, pour de multiples accusations de viol et tentatives de viol, le footballeur français a été acquitté ces derniers jours. Libre de toute charge, la question de la suite de sa carrière était sur toutes les lèvres. C'est désormais chose passée, car il vient de s'engager avec un club français. Après la tempête vient toujours le soleil. Et ça, Benjamin Mendy est pleinement en train de le vivre. Après l'acquittement ces derniers jours de toutes les inculpations de viol et tentatives de viol qui lui étaient proférées, le footballeur français montre qu'il est bel et bien décidé à avancer. Passé par la prison et bloqué en Angleterre dans l'attente de ses procès, il n'a jamais lâché et a toujours cru à son innocence. Au départ, on parlait d'une carrière gâchée. À présent, Benjamin Mendy semble être bien loin d'un tel état d'esprit. Et pour cause, mercredi le 19 juillet, la nouvelle est tombée en fin de matinée. Après deux années complètes sans porter le moindre maillot d'une équipe professionnelle, le champion du monde 2018 s'est officiellement engagé avec un club français. Désormais, Benjamin Mendy portera les couleurs du FC Lorient pour deux saisons. De retour dans ce championnat de Ligue 1 qu'il connaît plus que bien. L'ex-joueur de Manchester City a vu le club breton lui tendre la main. Pendant ces deux années difficiles, le joueur formé au Havre n'a jamais cessé de se maintenir en forme. En effet, il est toujours resté persuadé qu'il ferait son retour un jour, lavé de toutes les accusations. Pour Benjamin Mendy, c'est une nouvelle vie qui commence dorénavant. L'objectif est simple, reprendre du plaisir sur un terrain et regagner une image digne de ce nom. La justice a tranché et il faut maintenant l'accepter. C'est avec beaucoup de plaisir que je partage cette nouvelle avec vous, car rares sont les footballeurs qui se sont remis de telles épreuves. Être écarté des terrains pendant deux ans et surtout à tort, c'est très difficile à vivre. Non seulement c'est difficile de continuer à s'entraîner, mais psychologiquement, c'est encore plus difficile, car on voit son nom et sa réputation en train d'être sali sans pouvoir faire grand chose. Et même si après on est reconnu non coupable comme dans le cas de Benjamin Mendy, la réputation a déjà pris un coup. Et quand on sait comment il est difficile de bâtir une bonne réputation, ça fait très mal de voir cette même réputation durement bâtie en train d'être sali. Quoi qu'il en soit, Benjamin Mendy s'en sort plutôt bien. Étant donné qu'il n'a que 27 ans, il peut encore jouer dans les championnats de haut niveau, à condition qu'il garde une bonne forme physique. Pour le moment, c'est un bon début et on espère qu'il saura saisir cette opportunité pour revenir en force. C'est un joueur talentueux et on lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.